Et pour cette 37e session ordinaire, deux rapports de relations mutuelles seront examinés. Il s'agit du rapport de relations mutuelles de la Gambie et du rapport de relations mutuelles du Togo. En dehors de ces deux rapports principaux, deux rapports de suivi du Ghana du Sénégal seront également examinés et adoptés. Il s'agit d'une session qui permet aux experts d'apprécier les efforts et les progrès qui ont été enregistrés par les États membres dans la mise en œuvre des normes du CAFI. J'ai pris fonction le 1er mars 2018 et à ce jour, ça fait environ 52 mois. Et dans l'ensemble, en dépit des défis auxquels le JAB est confronté, nous avons pu mener nos missions les plus essentielles. Et au titre des évaluations mutuelles, nous avons pu conclure 11 évaluations mutuelles. Si, bien entendu, les deux rapports programmés pour cette session sont adoptés. Nous avons également pu conduire des recherches et des études de typologie, de blanchement de capitaux et de financement du terrorisme, sur certaines thématiques qui sont d'actualité dans notre région. Pour permettre d'apprécier les risques auxquels nos États membres sont confrontés. Et surtout, de connaître les techniques, les méthodes utilisées par les criminels pour commettre le blanchement de capitaux et le financement du terrorisme. Le JAB a souffert de ces déficits du personnel. Mais nous avons été écoutés par les enseignants de la CEDIAO qui ont autorisé des recrutements. Et nous avons commencé ces recrutements depuis février. – Sous-titrage Société Radio-Canada